Yo, salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. On va parler dans cette vidéo de contraste. Tu vas voir que c'est un principe qui est absolument fondamental pour tes compos, pour réussir à faire des meilleurs morceaux. Le contraste, en fait, si tu ne gères pas bien ton contraste, qu'est-ce qui peut se passer ? Le problème, c'est que tu risques d'avoir des morceaux qui sonnent un petit peu trop fade. Si ça manque de contraste entre certains éléments, et on va voir quatre éléments sur lesquels tu peux travailler dans cette vidéo, si tu ne travailles pas bien ça, en fait, tu risques d'avoir des morceaux un peu trop fade, un petit peu trop plat, entre guillemets, c'est-à-dire des morceaux sur lesquels il ne va pas se passer assez d'événements. On risque de se lasser facilement et ton morceau va perdre en attractivité. Donc ça, c'est s'il n'y a pas assez de contraste. Et s'il y a trop de contraste, au contraire, ton morceau risque d'être bordélique, ça risque d'être le chaos, on risque de ne pas forcément s'y retrouver. Donc il y a un juste milieu à trouver dans tout ça. Donc là, on va voir, en fait, quatre aspects sur lesquels tu peux travailler ton contraste. Juste une petite parenthèse, en fait, pour que tu fasses les choses correctement. L'idée, ce n'est pas de forcément appliquer à fond du contraste ou pas du tout. C'est plutôt de te poser la question sur l'aspect contraste. Est-ce qu'à tel moment de ta prod, tu as bien géré ou pas cet aspect-là ? Donc plus concrètement, on va parler en premier de la balance des volumes. Donc la balance des volumes, tu sais, c'est quand tu règles le volume de tes pistes instrumentales les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est un facteur qui est absolument crucial pour avoir un bon rendu. Ça se passe aussi bien dans ta phase d'arrangement. Donc quand tu composes ton morceau et que tu mets, par exemple, ton piano un peu plus fort que le violon ou ton kick que tu vas mettre un petit peu plus fort que, par exemple, une snare. Mais ça se passe également en phase de mixage. Sauf qu'en phase de mixage, ta balance, elle va être plus précise et elle va être plus aboutie puisque ta compo, à ce niveau-là, elle sera déjà terminée. Tu auras déjà placé certains effets qui peuvent jouer sur du volume. Et donc du coup, en phase de mixage, tu vas faire une dernière balance qui sera vraiment avec un plus haut niveau de précision et de finesse. Dans tous les cas, tu vas poser la question du contraste des instruments les uns par rapport aux autres. Donc par exemple, ce qui est important de te rappeler, c'est quels éléments tu vas vouloir mettre en avant et quels, au contraire, autres éléments tu vas vouloir mettre en retrait. Donc typiquement, par exemple, je te donne un exemple sur la techno. Le kick, c'est absolument un élément à mettre en avant. C'est vraiment le cœur de ce qui va capter l'attention et qui va donner tout l'intérêt au morceau. Donc le kick, si tu veux, en termes de volume, tu vas vraiment le mettre en avant. Tu as fait en sorte qu'on l'entend de manière optimale. Et au contraire, tu vas choisir de mettre d'autres instruments en retrait. Ça peut être par exemple un synthé un petit peu secondaire. Pas forcément un lead, mais un petit son synthétique secondaire. Ça peut être des fx, ça peut être des fois des percussions qui sont beaucoup moins importantes que le kick. Donc on va les mettre un petit peu en retrait avec un volume donc plus bas. Donc voilà pour gérer le contraste sur les volumes. Je te donne un deuxième exemple. C'est au niveau de la charge des instruments. Donc là, typiquement, quand tu es en phase d'arrangement, tu vas placer tes instruments, tes instruments mélodiques, tes instruments percussifs. Et tu vas avoir des passages, des fois, qui vont être très chargés en instruments. C'est-à-dire que ça va être des passages où tu vas avoir plusieurs instruments qui vont être joués en parallèle. Donc là, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas le bordel, à ce que chaque élément soit bien à sa place et que sa place soit justifiée. D'accord ? Je sais que quand on est débutant en compo, on a tendance des fois à mettre trop d'instruments. Et avec de l'expérience, tu te rends compte qu'au final, souvent, pas tout le temps, mais ça marche bien de mettre moins d'instruments, mais de mieux les choisir, de mieux attribuer leur place dans le mix ou les notes sur lesquelles on va jouer. Donc, tu vas comme ça gérer les passages qui sont riches en instruments versus les passages allégés en instruments. Ça peut être des passages même qui sont des solos d'instruments, un solo de guitare, par exemple. Donc là, tu vas être très, très allégé, très épuré en instruments. Tu peux même des fois redescendre l'énergie jusqu'à du silence. Ça, ça peut être très, très puissant. En tout cas, tu vas gérer, en fait, tu vas te poser cette question du contraste entre les passages très chargés, très lourds, entre guillemets, en instruments, par rapport aux passages qui sont plus épurés, qui sont allégés. Donc, tu vas trouver encore une fois le juste milieu en termes de durée et en termes d'alterner entre les passages riches et les passages épurés. Ensuite, une troisième chose sur laquelle tu vas pouvoir te poser la question du contraste, c'est sur les types de sons, les types de sonorités. Donc déjà, par exemple, tu peux alterner des instruments acoustiques et des instruments synthétiques. Ça peut très bien fonctionner d'arriver à marier des sons de catégories totalement différentes comme ça. Je te donne un exemple. Tu peux, par exemple, créer ton kick de manière complètement synthétique et ajouter un aspect mélodique avec du violon qui va, lui, être basé sur du sampling, donc sur des instruments qui ont été enregistrés, des instruments acoustiques à la base. Et donc, ce mélange, en fait, entre acoustique et synthétique peut donner des super résultats. C'est tout à fait habituel de jouer avec ces différents types de sonorités. Après, tu peux aller plus loin dans les types de sonorités comme ça. Tu peux modifier le grain ou la texture. Par exemple, quand tu vas générer une onde sonore, quand tu fais de la synthèse, par exemple, dans un kick, eh bien, comme on le voit à l'écran, tu peux utiliser des ondes, des types d'ondes, les classiques comme on voit à l'écran, sinusoïdes, carrés, triangulaires, etc., ou des formes d'ondes plus complexes. Et dans tous les cas, c'est justement le rendu sonore de ces différentes ondes qui font que tu vas pouvoir jouer sur du contraste. Par exemple, il y a des synthés où tu vas vouloir que le son soit plutôt doux, plutôt lisse. Donc là, tu vas favoriser une onde sinusoïdale. Alors que si, au contraire, tu veux un son avec un grain, une texture un peu plus agressive, peut-être qu'une dente-ci ou qu'un triangle conviendra mieux pour ce que tu veux faire. Donc tu vas pouvoir jouer comme ça le contraste entre les types de sonorités, les types de textures. Alors, pour ça, soit tu as la synthèse sonore, soit tu peux utiliser aussi des banques de son. Et donc là, je fais une petite parenthèse au niveau de la banque de son. Si tu veux en télécharger une complètement gratuite, sache que j'en ai fait une qui est disponible dans le pack de Bienvenue MAO. Donc je te mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme d'habitude, dans la description pour le télécharger. C'est un pack de ressources qui est totalement offert. Et tu vas trouver dedans un guide pour bien démarrer en production musicale. Donc si tu es complètement débutant en musique, commence par lire ce guide. Tu vas trouver 4 vidéos sur la puissance du couplage MAO plus DJing. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent devenir DJ producteur. Tu vas voir en fait que quand tu crées tes morceaux pour tes mix DJ, quand tu mixes tes propres morceaux, sachant toute la donne, c'est vraiment le gros kiff. Tu peux même composer tes morceaux sur mesure par rapport à ta façon de les mixer sur platine. On peut faire énormément de choses en couplant ces deux compétences. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les vidéos dédiées. Toujours dans ce pack de Bienvenue MAO offert, tu vas donc retrouver la banque de son qui s'appelle Arsenal Soul Bank dont j'aime te parler. Donc tu vas voir qu'il y a plein de sons que tu peux utiliser. C'est prêt à l'emploi. Donc tu peux t'en servir dans tes compos sans problème. Il n'y a pas de droit d'auteur. Et donc voilà, vraiment, tu peux y aller. Dans ce pack de Bienvenue MAO offert, tu as aussi une formation sur les 4 piliers de la production musicale. Donc là, c'est bien pour les gens qui débutent aussi totalement. C'est une formation qui n'est pas du tout technique. D'accord ? On va faire un survol en fait des grandes étapes, des grandes phases de la production musicale. Et tu vas trouver également le chaînement manquant pour produire des gros sons en deux grandes. Donc ça, c'est assez caractéristique. Donc voilà, tout ça, c'est offert. Tu vas voir, tu as juste à rentrer ton email dans le formulaire et tu peux accéder immédiatement à toutes ces ressources. Donc tu as le lien dans la description. Et pour terminer sur le contraste, je reviens sur un dernier élément que je voulais te partager. C'est au niveau de tout ce qui est loudness et dynamique. Donc là, on va jouer sur le volume perçu. D'accord ? Donc c'est différent de la balance des volumes où là, on avait vraiment les volumes qui étaient relatifs les uns par rapport aux autres. Là, le loudness et dynamique, ça va être le volume perçu plutôt dans son ensemble, dans sa globalité. Quand on écoute un morceau, est-ce qu'on a l'impression vraiment qu'il est consistant en fait ? En termes de... Tu vois, qu'on entend bien les différents instruments, notamment ceux qu'on va mettre en avant. Et donc la dynamique, en fait, ça va être le rapport entre le niveau sonore le plus haut et le niveau sonore le plus bas dans un son. Ça peut être aussi bien à l'échelle d'un instrument que ça peut être à l'échelle d'une piste instrumentale ou ça peut être même dans un mix ou en mastering. D'accord ? Donc la dynamique, en fait, justement, là, il y a une notion de contraste parce que justement, la contraste, donc le niveau d'amplitude, si tu veux, entre le niveau le plus fort et le niveau le plus bas, il va être très important à gérer. Donc ça, ça se fait dès le sous-design. Par exemple, quand tu design un kick, tu vas avoir du contraste, plus ou moins de contraste, entre le niveau le plus fort de ton kick, quand ça frappe à la fin de l'attaque, et le niveau le plus bas, donc quand le volume du kick redescend à zéro. Donc là, cette notion de contraste, est-ce que tu veux un kick qui soit plus ou moins écrasé, plus ou moins soft, plus ou moins rond ? D'accord ? Donc ce contraste, on va le retrouver dans la gestion de cette dynamique et de cette enveloppe de volume. et tout ce qui est dynamique et l'owness, on va retrouver également en phase de mixage, par exemple, à quel point tu vas compresser ou pas tes différentes pistes instrumentales. Et on va retrouver le même principe en mastering, avec un niveau de finesse et de précision supérieur par rapport au mixage encore, où là, tu vas gérer encore la dynamique de l'ensemble du morceau, encore une fois, avec un haut niveau de finesse, et là où il ne faut surtout pas se planter. C'est pour ça que souvent, c'est mieux de faire appel à un ingénieur du mastering professionnel si tu n'es pas trop sûr de toi, parce qu'à ce moment-là, justement, c'est là où il ne faut pas se rater. Il suffit que tu compresses un petit peu trop ton morceau en master, en mastering, pour que ça gâche tout ton morceau, tout ton travail que tu as fait au préalable, parce que justement, si ton morceau est trop compressé, il n'y aura pas assez de contraste entre certains niveaux sonores, donc du coup, ton morceau sera plus fade et on en revient à ce que je disais au départ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un like, à partager cette vidéo, à t'abonner avec la cloche. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada